Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de la somme de deux vecteurs, comment on additionne deux vecteurs. Alors déjà pour la représentation, au lieu de parler de vecteurs AB, BC, etc., on va parler de vecteurs UVW, c'est exactement la même chose. On a un vecteur U par exemple, et un vecteur V, qui sont différents, mais on veut savoir comment on construit la somme de deux vecteurs. Alors c'est assez simple, il suffit de relier les flèches entre elles, de les faire suivre les unes après les autres. Comme si c'était des allumettes, il faut que le début du deuxième vecteur, qui est ici, corresponde à la fin du premier vecteur. Donc pour ça on va déplacer, on a le droit, puisque un vecteur a une infinité de représentations dans l'espace, donc on va le déplacer, de façon à avoir le même vecteur là, voilà, donc ça c'est le vecteur V, et donc U plus V, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait correspondre le début du deuxième vecteur avec la fin du premier vecteur, ben j'ai plus qu'à relier le début du premier vecteur à la fin du deuxième vecteur, tout simplement. Voilà, U plus V. Voilà la construction graphique, comment on additionne deux vecteurs. Alors si on doit additionner par exemple trois vecteurs, U plus V plus W. Donc on va prendre U comme ça, V comme ça, et W comme ça. Alors on va commencer par la somme de U plus V. Voilà, donc ça c'est V, que je translate. Donc là je fais déjà U plus V. Voilà, ça c'est U plus V. Maintenant que j'ai fait U plus V, ben j'ai plus qu'à rajouter W. W qui est là. Toujours pareil, le début de W correspond à la fin de U plus V. Et voilà, et une fois que j'ai terminé, et ben j'ai plus qu'à relier le début du premier vecteur avec la fin du dernier vecteur. Donc là, ça me donne U plus V plus W. Voilà comment on additionne trois vecteurs. On aurait pu tout à fait commencer par V plus W. Puisqu'on va voir que U plus V, c'est la même chose que V plus U. Alors on va le voir. Je prends le vecteur U, ici, le vecteur V, ici. Donc U plus V, alors celui-là, je le transpose, ça me donne ça, en ce moment-là. donc ça, c'est U plus V. Voilà. Je reprends le vecteur U, identique, U et V. À peu près, hein. Hop. Là, je fais V plus U. Donc c'est lui que je vais transposer là-bas. Voilà, à peu près, hein. Donc ça, c'est V, euh, U, pardon. Donc V plus U, ça me donne ce vecteur. V, pardon, plus U. On s'aperçoit que ce vecteur et ce vecteur sont identiques. Hein, bon, il faudra avoir des traits un peu plus précis. Voilà. Donc ça, c'est pour la somme de, euh, deux vecteurs, U plus V et V plus U, et la somme de trois vecteurs. Alors, maintenant, on va voir comment, euh, on peut les représenter d'une autre façon, aussi. Euh, imaginons qu'ils partent de la même origine. U. Souvent, on va avoir deux vecteurs qui ont, qui partent de la même origine. Donc il suffit de tracer le parallélogramme, en fait. Donc la parallèle à V et la parallèle à U. Et en fait, le vecteur U plus V, eh bien, c'est la diagonale. Voilà. Celle-là, hein, pas celle-là. U plus V. Voilà. Tout simplement. Quand on a deux vecteurs qui ont la même origine, c'est encore plus facile. Hein, il suffit de tracer le parallélogramme et après, bah, U plus V, c'est la, c'est la diagonale de, de ce parallélogramme. On voit que, parce que ici, on a U, en fait. Donc on voit bien que, ça, ça donne V plus U et ça, U plus V. C'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, si on veut avoir U moins V. Bah, U moins V, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est U plus moins le vecteur V. Alors, on va reprendre U et V. U comme ça. Euh, ouais. J'ai peut-être, hop, j'ai besoin de plus de place. donc on va faire ici, voilà, j'ai le vecteur U et le vecteur V. Hop, voilà. Donc d'abord, je cherche le vecteur moins V, donc le vecteur moins V, c'est le vecteur qui a la même direction, même norme, mais sans s'opposer. Voilà, ça, c'est moins V. Et après, bah, ils ont la même origine, donc j'ai plus qu'à tracer mon parallélogramme. Hop. Voilà. ça, c'est, oups, c'est U moins V, ça. Alors que V plus U, ouais, c'est différent, V plus U, c'est ça, U plus V. Voilà, U plus V et U moins V. Hein, donc, pour faire la différence de deux vecteurs, eh bien, on fait la addition du vecteur plus son opposé, l'opposé de V. Il suffit d'aller dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va voir des applications maintenant en physique de la somme de deux vecteurs. Alors, un exemple, l'intensité dans le conducteur neutre d'un réseau triphasé équilibré. Réseau tri équilibré. Donc, équilibré, ça veut dire que les trois intensités sont identiques. Les intensités des phases 1 égales à I2 égales à I3. Alors, on sait que dans un réseau triphasé, les phases sont des phases de 120 degrés entre une. Donc, les courants seront des phases de 120 degrés. Donc, on a I1 qu'on va représenter par un vecteur I1 I2 Donc là, on aura un angle de 120 degrés entre I2 I2 Il aura la même norme que I1 puisque I1 égale I2 et I3 C'est la représentation de Fresnel des trois courants dans les trois phases On a 120 degrés de partout Voilà 120 degrés Et on va voir quelle est la valeur du courant dans le neutre Donc, le courant dans le neutre c'est égal à I1 plus I2 plus I3 C'est la somme des trois courants Donc, I1 plus I2 On a qu'à dessiner le parallélogramme Voilà I1 plus I2 Voilà Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? En fait, on s'aperçoit que I1 plus I2 est égal et opposé à I3 Donc, si on ramène I3 ici on va revenir à l'origine Ça veut dire que I1 plus I2 plus I3 est égal au vecteur nul Donc, ça c'est la la propriété d'un réseau triphasé équilibré Le courant dans le neutre est nul Si le courant si le réseau est déséquilibré On va prendre un exemple Un réseau déséquilibré Voilà Donc, les courants sont maintenant différents parce que les charges sont différentes de mon réseau J'ai toujours 120 degrés entre mes trois phases Donc là, j'ai I1 I2 et I3 Donc, je fais la somme de mes vecteurs Donc là, j'ai I1 Oups ! Plus I2 Et là, je fais un autre paralléogramme Voilà Pour près, entre I1 plus I2 et I3 pour trouver mon courant dans le neutre I n Voilà Donc là, il n'est pas nul parce que mon réseau est déséquilibré On va avoir une application de la somme vectorielle en électricité Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo n'hésitez pas Sinon, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada